Bonsoir à toutes et à tous, je vous remercie d'être là ce soir, jeudi soir doux quand il fait chaud. Et vous à l'extérieur, c'est formidable qu'on soit 25 ce soir. Moi je vais me présenter, je m'appelle Serge Dupuis, je suis un historien spécialiste de l'histoire politique du Canada français au 20e siècle et je travaille aussi comme historien consultant ou un historien qui travaille à contrat offrant des services d'écriture, de recherche d'écriture, de formation et d'accompagnement. Je suis aussi membre associé à la chaire pour le développement de la recherche sur la culture d'expression française en Amérique du Nord à l'Université Laval. Et j'aimerais vous remercier d'être là, remercier les rendez-vous d'histoire et son comité de programmation d'avoir accueilli cette idée d'atelier virtuel sur l'histoire à contrat. J'aimerais aussi faire un merci bien spécial à l'Institut d'histoire d'Amérique française qui est commanditaire de cette conversation ce soir, qui pour une deuxième année d'affilée appuie ces conversations sur l'histoire à contrat. Donc l'an dernier, on avait une table ronde. Cette année, on aura plutôt une conversation avec des praticiens. Avant que je fasse le tour de table, j'aurais peut-être parlé de l'objectif de la conversation ce soir. Donc c'est faire une mise en commun de l'intelligence collective sur la réalité et la pratique d'élaborer et de réaliser un contrat en histoire dans un climat de compréhension, de prévisibilité, de respect et de transparence entre l'historienne, l'historien et le client, qui qu'il soit. Voilà. Donc je vois qu'on est maintenant rendu 27. Si je comprends qu'il y en a qui préfèrent entendre ou simplement assister à la conversation et écouter, mais ceux qui aimeraient participer à la table ronde, je vous inviterais à vous présenter. Si votre caméra est allumée, je présume que vous souhaitez participer plus ou moins activement. Donc je vous demanderais tout simplement de nous donner votre nom et aussi de nous partager peut-être en une phrase le type de contrat en histoire que vous avez réalisé, aimeriez réaliser, ou si vous n'avez pas réalisé le contrat en histoire et que vous souhaitez tout simplement vous renseigner davantage. Parce que j'ai bien sûr des choses à vous partager, mais je pense qu'on aura des conseils et des idées autour de la table qui seront tout aussi valables que ce que j'ai à vous partager ce soir. Donc à mon écran, je vois une Madame Mona qui est à ma droite. Donc je vous inviterais à vous présenter en premier. Oh, on ne vous entend pas. Bonjour tout le monde, je fais chaud. Mon nom est Mona André-Rinville. Je suis historien par la bande. En fait, je suis historienne publique. Je suis juriste de formation, journaliste de formation. Je suis arrivée à l'histoire un peu plus tard, il y a 20 ans de ça. Je fais des contrats à la pige. Je suis rédactrice, consultante. Je suis également conférencière. Donc j'ai une clientèle assez variée qui va de la petite société d'histoire à des scénaristes primés à Cannes, à des étudiants de maîtrise qui ont besoin d'un coup de main, à des auteurs qui ont besoin d'un coup de main, à des auteurs qui ont besoin d'un fonds de recherche factuel. C'est assez varié, mais je suis spécialisée. Je suis d'abord 17e et spécialisée dans l'histoire des femmes et du droit avec une petite sortie vers l'histoire des sciences parce que j'ai aussi des études en physique appliquées. Alors c'est un peu ça. Ce qui m'intéresse dans l'atelier aujourd'hui, c'est un peu de discuter de la disparité et des attentes de la clientèle parce que la clientèle, souvent, ne se rend pas compte du travail qui est en arrière. Tu te présentes quelque chose pendant une heure, mais tu as 10 ans de recherche en arrière. On t'offre un gros cachet quand on t'en offre un de 100 $ en disant que c'est 50 $ de l'heure, c'est wow. Alors je me demande jusqu'à un certain point si on ne devrait pas se serrer les coudes et faire comprendre au public qu'on ne travaille pas pour rien. C'est un peu désagréable qu'ensuite notre travail est réutilisé ad vitam aeternam. Ou alors c'est enregistré sans permission ou alors c'est carrément plagié. C'est tout ça que j'aimerais avoir des sons de cloche des autres, de voir un peu si moi je suis dans le champ avec ça ou si tout le monde a à peu près la même expérience. Voilà, alors ça c'est pour moi. Une grande phrase. Super. Madame Bédard, ensuite. Bonsoir tout le monde. Moi je suis l'imposteur. Je suis en fait conteuse et chanteuse de répertoire traditionnel, ethnologue, médiatrice du patrimoine vivant. Je navigue autour de l'histoire tout le temps et je vis les mêmes réalités que ce que Madame Mona vient de nommer. J'ai fait des conférences, je travaille depuis des années sur plein plein de choses, pas toujours super payées. Puis je m'en vais à ma retraite d'ici quelques semaines. Moi je suis aussi conseillère pédagogique au collégial, j'ai été enseignante. Et je vais me destiner à des projets en médiation du patrimoine vivant. Je trouve qu'il y a des parentés, je suis curieuse, je veux vous entendre. Je vois que de plus en plus il y a des gens qui font des carrières en histoire et puis je me dis qu'il y a eu des parentés. Fait que je veux négocier des contrats, calculer combien de temps ça prend par un projet. Quand j'ai vu la destruction, je me suis dit c'est sûr que je vais apprendre plein de choses. Puis voilà, je suis plus à l'écoute, mais une conteuse ça parle beaucoup, ça risque d'intervenir. Parfait, parfait. Merci. Monsieur Noël ? Bonjour, moi je suis jeune étudiant en histoire, même malgré mes 50 ans. J'ai toute une carrière professionnelle dans le domaine de la santé avant d'arriver à l'histoire. Et je viens tout juste de terminer mon bac à l'Université de Montréal. Je suis inscrit à la maîtrise, mais j'attends encore la confirmation de l'inscription. Moi j'ai un intérêt tout à fait particulier pour le XVIIe, XVIIIe siècle de la Nouvelle-France, surtout pour l'histoire de la cartographie, de la géographie. J'ai fait des recherches durant cet été pour essayer de trouver un emploi dans le domaine de l'histoire. Ça n'a pas du tout été concluant. Ça commence seulement à se réactiver maintenant, présentement, mais j'ai pu constater à quel point ça pouvait être difficile de pouvoir éventuellement vivre de l'histoire, à proprement parler. C'est d'où l'intérêt d'être proactif et puis d'aller de l'avant, de proposer des services et puis de réseauter pour pouvoir trouver, déboucher à notre savoir, nos connaissances, nos compétences. Donc je suis là plus à la pêche de la formation que pour donner un quelconque conseil en fait. Super. Madame Desrochers. Oui, bonsoir. Bien, moi, je suis arrivée à l'histoire un peu tardivement, mais avec énormément d'intérêt. Et puis jusqu'à maintenant, j'ai eu l'occasion de signer trois contrats d'édition. Et bon, ça, c'est assez standard, mais j'ai aussi participé à certains contrats de recherche. Et puis là, est-ce que les deux dames ont exprimé avant moi? Je pense que ça pose très bien les défis, les difficultés et les interrogations qu'on peut avoir dans ces circonstances-là. Donc je suis sûre que vous allez m'apporter des réponses si jamais j'ai à négocier d'autres contrats. Merci. Super. Madame Duchesne. Oui, bonjour. Donc moi, je suis BAC maîtrise en histoire. Ça fait 15 ans que j'évolue en miséologie dans le musée d'histoire. Et là, je vais bientôt perdre mon emploi. Donc je me dirige tranquillement justement vers les contrats. J'ai présentement un petit contrat pour une petite association. Et donc, notamment, comment fixer son salaire. Ce n'est pas toujours évident. On dit qu'on n'a pas d'argent, mais il faut gagner aussi ça. Donc en gros, c'est ça. Donc tous les petits rouages de comment justement éclater un bon contrat. Merci. Bon, c'est à souhaiter qu'on pourra vous fournir un coup de main ce soir. Bon, M. Gagné. Oui, bonjour. Je m'appelle Joseph Gagné. Je suis présentement un post-doctorant, ce qui est aussi un euphémiste pour dire « j'ai une excuse pour avoir de l'argent le temps que je me trouve un emploi permanent ». Alors, c'est ça, je suis particulièrement curieux de voir quelles astuces je peux cumuler ce soir considérant que la plupart des contrats que j'ai remplis, que ce soit pour cinéma, centre d'archives, musées, des individus, des généalogistes, ça n'a jamais été, disons, ça ne payait pas les factures et ça ne remboursait pas mes études non plus. Alors, je suis assez cynique vis-à-vis mon avenir, alors je suis curieux de voir comment je peux enfin avoir un débouché et voir où est-ce que ça va me mener. Super. Madame Bélic. Allô, allô tout le monde, bonsoir. Merci d'abord d'organiser l'événement. Merci, M. Dupuis aussi. Bonsoir, Julie. Julie Duchesne et moi, on se connaît depuis de nombreuses années. Écoutez, on est plusieurs et plusieurs qui ne sont pas là à œuvrer dans le milieu de l'histoire à la paix. Je suis ma foi. Pour ma part, je suis bac, maîtrise, scolarité, doctorat en histoire et j'ai bifurqué vers la muséologie quand je me suis rendu compte que ça faisait dix ans que j'avais des contrats dans les musées et que je faisais partie d'associations d'interprètes en patrimoine. Madame Bédard, on parlait de patrimoine vivant tout à l'heure, ça se croise un peu. Il y a Action Patrimoine aussi qui est dans ces loupes-là. Alors, moi, j'ai comme depuis longtemps la stratégie d'avoir plusieurs cordes à ma harpe. Et c'est qu'élargir le réseau m'a permis d'avoir non seulement des contacts étendus qui sont des fois du bénévolat, des fois du professionnel, mais au moins de se tenir au courant de ce qui se passe, d'avoir une vision stratégique. En tout cas, ça, ça aide beaucoup, beaucoup. Pour ce qui est de salaire, ça, j'avoue qu'entre ce qu'on vaut, ce qu'on sait qu'on vaut, ce qu'on pense que le milieu peut payer, je vois Joseph Gallien qui fait « Oui, exactement. Des fois, on sait qu'on vaudrait 60$, mais le petit musée, il ne peut pas te donner ça. Non, non, ça ne va pas arriver. » Mais est-ce que tu veux travailler? Est-ce que tu veux des expériences sur ton CV? Je pense que c'est une question que tous les travailleurs autonomes dans tous les domaines se posent. Et là, encore une fois, est-ce qu'on est dans le milieu académique ou pas? Moi, je n'y suis plus. En tout cas, ça, c'est une autre dimension. Mais je pense que, moi, ce que j'aimerais peut-être qu'on interroge ce soir, outre la question de la valeur, c'est comment on fait pour les voir, les offres, les appels d'offres. Souvent, je me rends compte qu'il y avait ça sur la table. OK, c'était où, ça a passé où. Les canaux sont souvent soit très confidentiels, soit carrément bouchés. Voilà. Fait que les contrats de gré à gré, ça se fait souvent entre personnes qu'on connaît dans son propre réseau. Oui. J'espère que vous comprenez toutes les ondes de gré que j'évoque avec ça. Voilà. Je pense que vous avez toutes et tous évoqué des situations qu'on a vécues au moins une fois quand on fait ça depuis quelques années. Il est 18h45, donc je vais m'arrêter là pour les présentations. En fait, si vous avez des questions, des interventions et que vous n'avez pas eu l'occasion de vous présenter encore, je vous inviterais à le faire à ce moment-là. Mais là, je voudrais vraiment qu'on rentre dans le bif du sujet parce qu'il y avait quand même sept éléments que je voulais couvrir ce soir, certains plus courts que d'autres, mais je vais les noter. Il y a la question de la prise de contact, donc lorsqu'on voit un affichage où on a envie de travailler avec quelqu'un et on veut soumettre une proposition, comment faire? La tâche comme telle, comment on la définit, on la circonscrit? La question de la profondeur, parce qu'en histoire, on le sait, les sources peuvent vraiment être infinies. Comment choisir sa source et puis comment établir un plan de match et des priorités? La question du taux, comment calculer un taux, comment présenter un taux? La question de la sous-traitance, en fait, si on a la chance justement d'avoir trop de travail puis on a envie de, ou tout simplement on a envie de travailler et de collaborer avec d'autres collègues parce que notre travail peut être solitaire quand on fait de la recherche ou de l'écriture ou de la communication publique, la question du conflit, ça peut arriver parce que lorsqu'on ne répond pas aux attentes ou lorsqu'on se surprend et finalement la question de la fermeture du contrat pour éviter, si on peut, de se laisser en chicane. Donc on va essayer de couvrir ces éléments-là, donc je vais vous demander d'être bref dans vos interventions et vos questions, je vais essayer de présenter du contenu, parfois je vais vous poser une question au départ, donc allons-y. Pour la question de la prise de contact, je pense qu'il y a vraiment deux types de contrats qui peuvent exister. Celui qui est affiché sur un babillard ou dans une page Facebook, sur lequel je pense que c'est, par exemple, les annonces qui circulent dans la page Facebook du réseau des historiennes et historiens professionnels du Québec. On va voir un affichage, essentiellement c'est tout cuit, il y a un taux horaire, il y a un nombre d'heures et puis une tâche plus ou moins vague. À d'autres moments donnés, parfois c'est plus informel, on va avoir une manifestation d'un intérêt ou tout simplement une approche qui est faite par la personne qui travaille à Contra en disant « j'aurais envie de travailler avec vous, mais voici, est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait cadrer à l'intérieur de vos capacités financières, à l'intérieur de votre finance stratégique ou de votre programmation au cours des prochaines années. » Donc, la prise de contact, moi je vous dirais que c'est vraiment le moment de poser toutes les questions possibles. En fait, de ne pas mettre la charrette dans les bœux. En fait, un affichage pour un contrat qui semble mal circonstruit, ce n'est pas nécessairement un projet qui n'est pas malléable ou une proposition qui ne peut pas être modifiée à la lumière d'éclaircissement parce qu'il y a souvent du jeu. Quand on parle de contrat, il y a toujours un jeu pour le taux horaire, pour la profondeur de la tâche, pour la durée, pour le nombre d'heures, pour le nombre de jours. Ça aussi, c'est une question qu'on peut se poser. Lorsqu'on est en train de faire une proposition, on a évidemment plus de liberté parce qu'on n'a pas à élaborer les conditions de travail à contre-courant. On peut arriver avec une proposition, poser les questions puis ensuite soumettre après une conversation une proposition qui reflète l'éthique de l'historienne, de l'historien, les obligations, la vitesse à peu près à laquelle on travaille et puis les capacités, les besoins du client en question. Je dirais que c'est sans doute celle qui est la plus hasardeuse comme démarche, mais elle est aussi la plus sécurisante lorsqu'on a un peu d'expérience, lorsqu'on sait ce qu'on peut faire et ce qu'on peut offrir. Alors que pour l'affichage de postes, il faut y aller à contre-courant. Mais en fait, souvent, on ne fait pas ça de mauvaise foi quand on affiche des postes à 15 $ l'heure. C'est parce qu'on ne sait pas ce que ça vaut. On ne sait pas le temps que ça prend à faire une recherche dans ce domaine-là. On ne connaît pas les sources nécessairement. On ne connaît pas le temps que ça peut prendre. Donc, il ne faut pas présumer que le client potentiel est en train de nous mépriser lorsqu'on nous propose en amont des conditions de travail qui sont inadéquates ou inacceptables. Il faut savoir qu'il y a aussi un lien entre la tâche qui est demandée et l'expertise qui est requise. Donc, je pense que Mme Bellet qui a lancé 60 $ de l'heure, qui est un taux fort respectable, effectivement, quand on est en train de travailler à la pige. Parfois, on vaut 60 $. Parfois, on vaut un peu plus que ça. Parfois, on ne le vaut pas non plus lorsqu'on n'a pas tout à fait l'expertise ou que c'est un travail administratif qui ne nécessite pas nécessairement une maîtrise dans le domaine. S'il y a de la logistique ou il y a des éléments. Donc, ça aussi, il faut rentrer ça dans le calcul. Quelle proportion de la tâche, en fait, pourrait être réalisée par un diplômé du collège ou quelqu'un avec un baccalauréat dans une discipline, dans n'importe quelle discipline ou qu'est-ce qui requiert justement l'expertise d'une dix-septiémiste, par exemple, où là, effectivement, on sait exactement ce qu'on recherche. On n'a pas besoin d'être formé. Et là, ça a une valeur plus grande. Donc, il faut prendre tout ça en compte d'une certaine façon quand on est en train de faire cette prise de contact-là, quand on est en train de tenir une première conversation. C'est vraiment le moment de poser toutes les questions, d'explorer toutes les possibilités pour un peu tester les autres par rapport à ce qui est possible et ce qui est potentiellement impossible. Parce que si on veut arriver à une proposition qui est recevable, il faut bien comprendre les contraintes et les besoins du client. Et en fait, on dit souvent que les gens ne sont pas jugés pour leur intelligence par ce qu'ils disent, mais par les questions qu'ils posent. Donc, en fait, souvent, ces questions-là vont être appréciées. Ça montre qu'on a réfléchi au projet, aux besoins, qu'on s'y intéresse, qu'on voudrait offrir un bon service et que finalement, notre cadre de travail soit recevable. Le conseil que je vous offre, c'est que lorsqu'on a une conversation comme celle-là, qu'on prend une heure pour vraiment explorer plusieurs possibilités pour discuter du mandat, je vais prendre un autre 45 minutes pour écrire une composition et neuf fois sur dix, elle passe comme une lettre à la poste. Il n'y a pas d'ajustement à être proposé par la suite. Mais parce que j'ai bien compris la contrainte budgétaire. Parfois, on va afficher 15 $ l'heure, mais en fait, c'est un job pour l'été en entier. Mais ça ne prend peut-être pas l'été en entier non plus pour un expert ou une experte de réaliser une tâche comme celle-là. Il y a peut-être moyen de diminuer la profondeur de la recherche ou le nombre d'heures qu'on va proposer. Donc, dans le monde du contrat, il y a énormément de jeux. Puis, je vous dirais que dans la prise de contact, c'est probablement ce qu'il faut tenir en compte avant, pendant et après cette conversation-là. Est-ce qu'il y a des gens autour de la table qui auraient des conseils à partager sur cette question-là? Oui, je vois Mme Mona qui vient de lever la main. Allez-y. Votre micro. On se situe actuellement dans une logique d'employeur-employé, mais il ne faut pas oublier qu'on est des travailleurs autonomes, donc on est des entreprises. Et il n'y a rien qui nous empêche de faire ce qu'on appelle en bon français du « gold call ». C'est-à-dire qu'il y a plein d'entreprises qui, on pourrait cibler carrément et faire une offre. Moi, je le fais. Je trouve une compagnie qui semble avoir un besoin de narratif historique. Je l'approche. Des fois, ça fonctionne. Des fois, ça ne fonctionne pas. Mais c'est un produit que je maîtrise et que je peux proposer plutôt que d'attendre d'avoir une offre. L'expert, finalement, c'est nous. C'est chacun de nous dans le domaine dans lequel on travaille. Donc, oui, on peut répondre à des offres. C'est une bonne pratique. Ça nous tient en contact. Mais il y a aussi l'approche directe qu'on ne semble pas inculquer actuellement dans les facultés. Et c'est dommage parce que c'est l'entreprise privée actuellement qui pourrait mener les prix. L'autre chose, c'est vrai, il faut se rappeler que les gens ne sont pas nécessairement au courant des tarifs. Il y a quand même des tarifs qui sont publiés dans certains domaines. Il y a des tarifs, bon, certains groupes protègent mieux leurs membres. Peut-être qu'on devrait penser de créer un groupe d'historiens qui, juste avec des tarifs minimaux. Parce que ce qui arrive fréquemment, puis ça, on se le fait dire, moi et d'autres, on peut offrir 200 $ pour un travail de 100 heures, mettons. J'exagère à peine. Et si vous ne pouvez pas le faire, on va demander à quelqu'un d'autre. Puis souvent, ça va être le bénévole qui a pris ça sur Internet. Il n'y a pas vraiment cette discussion-là n'est pas toujours possible ou n'est pas toujours reçue ou recevable. Alors, des fois, il faut dire, ben non, c'est ça le prix, puis ce n'est pas moins que ça. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de le dire, puis ce qui fait que finalement, ben, on se vend à rabais. En tout cas. Ben, j'ai envie de rajouter à ça que selon le niveau d'expertise qu'on a ou selon le client, entre guillemets, c'est une négociation avec soi-même. Mais moi, j'ai arrêté de m'en faire pour le fait de, je vais perdre le contrat, puis c'est un bénévole, c'est ça, je m'en fous. Là, c'est parce qu'à un moment donné, je n'ai plus de contrôle là-dessus, tu sais. C'est comme, moi, je suis une professionnelle, je suis formée académiquement, j'ai des contacts académiques, je sais comment marche la recherche, je ne l'ai pas appris sur le tas non plus. C'est comme, à un moment donné, ça part là. Puis j'ai compris ça quand j'ai fait une étude patrimoniale qui était payée par une municipalité. Et en fait, elle était demandée par une municipalité, mais c'était des architectes qui payaient. Et j'avais mis un prix municipalité qui ont souvent un budget un peu moindre. Et les architectes qui ont reçu l'étude m'ont dit, c'est de trop bonne qualité pour le tarif que tu as demandé. C'est la fameuse analogie de le soude que tu ne payes pas assez cher, même si tu es de bonne qualité, tu te donnes l'impression d'être cheap. Moi, je me suis fait dire, Serge, tu ne devrais pas t'appeler un consultant, tu ne charges pas assez cher. Mais là, en tout cas, on était avec une boîte. Là, on peut couper des cheveux en quatre, mais je pense qu'il faut… Mais en fait, souvent, le truc que j'ai eu quand on reçoit des propositions comme celle-là de j'ai 100 $ ou j'ai 200 $ donnés, moi, je vais revenir en disant, voici ce que je peux vous offrir pour 100 $ ou 200 $. Je peux vous réchauffer une présentation que j'ai offerte dans les six derniers mois sur un thème connect. Ce ne sera pas à votre sujet, mais ce sera là-dessus. Je peux venir vous offrir une conférence sur ma monographie. Je peux venir vous parler de ça. Vous m'offrez le souper et l'essence. Je vais y aller pour 100 $. Ce sera une belle soirée agréable avec des gens. Il y a toujours moyen d'offrir quelque chose quand on a différentes cordes dans nos arcs, mais de leur montrer finalement qu'à 200 $, ça n'achète pas rien, mais ça n'achète pas grand-chose. Ça n'achète pas de la recherche inédite. Ça m'amène à la question de la tâche et de la profondeur aussi. On peut faire des choses intéressantes à 500 $ ou à 1000 $. mais on ne va pas passer beaucoup de temps à creuser ou à écrire dans un petit mandat comme celui-là. C'est toujours délicat, mais si on est capable d'arriver quelque chose qu'on a déjà fait ou qu'on peut faire rapidement pour répondre à un besoin à l'intérieur d'une contrainte d'un client, que ce soit un individu, une organisation communautaire, un ministère, une compagnie. Ça se fait parfois de, comment dire, retourner l'impasse sur sa tête et puis de faire quelque chose finalement qui peut être très agréable. Souvent, il y a des choses à dernière minute aussi où on veut nous proposer. Bon, au mois de mars, Serge Bouchard, le regretté, Serge Bouchard justement se sentait pas assez bien pour offrir la conférence. On m'a approché lundi pour offrir sa conférence à lui le mercredi. J'ai dit « Madame, je vais pas donner le Serge Bouchard d'ici mercredi, je vais pas me familiariser avec ses sujets, mais je peux vous offrir une conférence sur un sujet de recherche que j'ai fait. » Serge Bouchard ou Serge Dupuis? Non, 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 non. Donc, c'est ça, je rentrerai pas dans ce piège-là, mais je peux aller offrir autre chose qui est dans mes cordes, qui répondra à votre besoin mercredi. Puis, si vous voulez que je débloque les deux prochaines journées pour travailler pour vous, voici le taux auquel je peux travailler. Puis, souvent, pour des urgences comme ça, on va être prête à dépenser. Si l'organisation est assez grande, c'est pas toujours le cas pour les petits musées. Non, il faut se rappeler aussi pourquoi on fait ça. Il y a une question de vouloir diffuser aussi. Je pense qu'on est tous un peu démordus. Je veux dire, qui étudie l'histoire sans vouloir en parler? L'histoire, c'est raconter. Alors, à un moment donné, c'est qu'on veut le raconter, on veut le faire au meilleur qu'on peut, pas nécessairement du réchauffé. Il y a aussi une question de réputation dans ça. On veut toujours donner le meilleur. Je comprends l'approche, Serge. C'est vrai qu'on peut toujours se retenir une petite gêne et se dire « je peux pas donner le même produit à quelqu'un qui paye moins ». Mais je suis pas entièrement d'accord avec ça. Je pense que la petite société d'histoire, en ce qui me concerne, a beaucoup plus besoin de l'historien que la grosse boîte parce qu'ils ont besoin souvent de… On se retrouve souvent devant des idées reçues, devant des mythes et il faut déboulonner ça de façon probante. Et ça, c'est une recherche vraiment qui doit être faite et qui doit être offerte comme produit. Je pense qu'il y a une éducation à faire. Moi, je le mets dans l'autre sens. Surtout avec les subsides dont certaines sociétés, enfin la plupart des sociétés ont bénéficié de certains subsides l'an dernier et encore cette année, de continuer à offrir des tarifs arabais. Ça me fait un peu vomir dans ma bouche. Moi, je sais pas. C'est qu'on a besoin de trouver une espèce d'équilibre entre justement faire de la charité et puis faire ça en bon capitaliste parce qu'il y a une responsabilité d'historien. On peut le mettre en valeur, mais on est quand même à la recherche d'une certaine vérité, d'une certaine précision dans le travail. Donc, parfois, un mandat va nous demander un travail de synthèse, de vulgarisation. Ça peut être tout à fait correct pour les besoins d'une organisation ou d'un groupe. Parfois, on va nous demander des vérifications. Puis ça aussi, ça peut se faire, mais ça prend un certain nombre de jours. Là, il y a une espèce d'éducation qui est nécessaire. Oui, allez-y, Eliane. Ben, je vais, on va sauter au prochain sujet parce qu'on pourrait s'éterniser longtemps juste sur ce point-là. Mais c'est que je pense qu'un professionnel en histoire doit apprendre à séparer ses implications bénévoles et ses contrats rémunérateurs, d'une part. Puis les implications bénévoles servent à construire un réseau. Puis après, genre, je peux faire un travail pour vous, ça se négocie. Genre, je ne paye pas mon abonnement annuel pour la société d'histoire. Ce genre de compensation-là peut entrer en ligne de compte. Mais ce que je voulais dire, c'est surtout que moi, la chose qui m'a beaucoup aidée au départ pour ce qui est de fixer les tarifs, c'est quelque chose que j'ai hérité des agences de communication, c'est le fait de monter une grille de produits. Et là, c'est comme quand on construit du contenu pour YouTube, tu fais des onglets avec les sujets, les micro-sujets et donc ça devient des micro-produits. Et là, il n'y a pas de question de capitalisme là-dedans, c'est une question d'économie de travail. C'est comme, ben, pour 200$, oui, j'ai des sujets sur lesquels je suis spécialiste que je peux tweeper quelque chose que ça va me donner un salaire horaire relativement intéressant. Puis après, ben, il y a d'autres sortes de produits pour d'autres sortes de gammes. Donc, en tout cas, on peut passer à la suite, mais… Mais j'arrivais justement à cette question-là de la tâche et de la profondeur. L'important, c'est d'établir un plan de match où on estime, voici le temps pour le nombre d'écrits que je vais devoir lire pour rajouter à des sources que j'ai déjà. Voici les vérifications que je vais devoir faire en archive. Ça, c'est pas toujours facile d'estimer son temps, le temps que prend la recherche lorsqu'on commence, mais on a besoin d'au moins fournir une espèce d'idée de ce que ça va représenter comme travail afin de ménager les attentes aussi du client en disant, ben, voici, on a eu une conversation. À mon avis, cette tâche-là représente six jours de travail ou elle représente deux mois de travail. Il y a des mandats qui sont petits et grands, donc il faut s'ajuster à tout ça. Mais lorsqu'on est en train d'établir une espèce de gris de produit, comme Iliane l'a dit, ou une espèce de plan de travail, c'est qu'on est en train de s'engager aussi à un certain nombre d'heures. Moi, je préfère parler en jours parce que je pense que c'est plus de cette façon-là qu'on fonctionne. Puis souvent, quand on parle de taux horaire, les gens sont effrayés parce qu'ils vont se dire, ben, moi, je gagne 35 $ de l'heure, alors comment oses-tu me demander 50? Alors que finalement, il y a toutes sortes de frais lorsqu'on est à son propre compte et puis il y a toutes sortes de bénéfices lorsqu'on est salarié aussi, dont la sécurité de travail, mais il y a plein d'autres choses. Donc, lorsqu'on parle plutôt d'un projet, un taux fixe pour un projet dans son ensemble pour un certain nombre de jours, généralement, ça passe. Dès que la personne n'a pas l'impression que tu es en train de demander 25 ou 50 % de plus que son salaire, ils ne vont pas trouver ça onéreux, surtout quand on a une formation ou on a une spécialité. Mais ce petit truc qu'on m'a donné ne passe jamais en taux horaires parce que là, les gens ont l'impression qu'on est en train d'être gourmand. Alors que 300 $ par jour, ça semble respectable dans un monde de professionnels, par exemple. Et si je peux me permettre? Ça fait plus que ça, mais en tout cas, oui, vas-y Joseph. Oui, tu sais, depuis tantôt, je trouve que c'est un bon point à ajouter, à ne pas oublier non plus. C'est que j'ai appris très tôt aussi que dans ces négociations-là, il faut justement se rappeler de dire à son client qu'ils sont en train de payer pour ton service, pas nécessairement le résultat. Parce que ça m'est déjà arrivé où on me payait un montant fixe pour aller faire de la recherche dans les archives sur un tel sujet. Mais si finalement, je trouvais avec un paragraphe à près de trois jours, bien là, ce n'est pas de ma faute. C'est carrément, il n'y a qu'un seul document dans le centre d'archives qui porte sur le sujet qu'on m'a payé à fouiller. Tu nous amènes sur le terrain du conflit, Joseph. Donc, lorsqu'on manque de temps, lorsqu'on manque de ressources ou lorsque le client est insatisfait du résultat, qu'est-ce qu'on fait? Bien là, selon le client, ça dépend de sa connaissance de ce que c'est le travail en histoire. Si je fais quelque chose pour un musée, ils savent que des fois, tu cherches quelque chose et tu n'auras pas la réponse. Mais des boîtes d'architectes, des fois, ils ont des questions. Il y en a que tu peux y répondre tout de suite, paf, de même. Puis la question d'à côté, c'est comme, je ne sais pas, on n'a plus ça. Puis là, ils se sont comme flabbergastés par l'ampleur des disparités au sein d'un même projet. Puis tu es comme, bien oui, ça fait partie de la game. Je suis désolée, mais j'ai fait la recherche pareille. L'importance aussi, c'est d'avoir un contrat écrit. C'est un mandat. Le mandat, parce que les écrits, bon, restent. Et puis bon, les gens à ce moment-là, puis il faut s'assurer aussi que la personne ne comprend le contrat. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça, ça veut dire que je vais rentrer aux archives à telle heure, je vais sortir à telle heure. C'est ça que vous me payez. Et si je ne trouve rien, je ne trouve rien. Ça, je le vois surtout dans les gens qui donnent des mandats d'écriture de livres de famille, les histoires de famille. Moi, je n'en fais plus. Parce que c'est généralement, ça revire toujours un problème, ça. Parce qu'on s'attend toujours que tu vas valider la légende familiale que le grand-père descendait de la cuisse de jeune oncle. Je dis non, ça ne marche pas. Et on ne peut pas faire autrement que de décevoir dans un mandat comme celui-là. Je ne sais pas combien de gens m'ont demandé. Prouve-moi mes racines amérindiennes. Misère. Alors, j'en fais plus, tout simplement. La vie est trop courte. Et puis, comme dit Eliane, ce ne sont vraiment pas les contrats qui manquent. C'est de matcher le bon historien ou la bonne historien avec le bon contrat. Et c'est là que j'en reviens à une espèce de profiter de cette table ronde-là comme semence, comme peut-être petite flamme qu'on pourrait, avec laquelle on pourrait éventuellement former un groupe. Vous nous amenez sur la question des réseaux. Puis, en fait, je ne l'ai pas nommée formellement, mais elle est essentielle. En fait, si je peux offrir un conseil aux gens qui commencent dans ce domaine-là, c'est d'apprendre à connaître les organisations, les individus qui pourraient vous offrir un contrat dans le cadre de votre expertise. Donc, si vous êtes historien, historienne du 16e, 17e siècle et vous n'avez pas de relation avec la Commission de la capitale nationale ou avec le Musée de la civilisation, qu'ils ne vous connaissent pas, bien, ça peut potentiellement être un problème. Ou avec le ministère de la Culture, par exemple. Si ce sont des organisations qui, potentiellement, auraient besoin de vos services, seraient disposés à faire appel à vos services à un moment donné, il faut se faire connaître auprès de ces gens-là dans les organisations qui oeuvrent dans des domaines connexes à votre expertise. Puis ça, en fait, on peut se regrouper comme historien, comme ethnologue, comme tel, puis faire une coopérative, mais il n'y a rien qui va remplacer ce contact humain-là entre l'expert et le praticien ou les praticiens dans son domaine. Monsieur Noël, vous avez la main levée, donc on va y aller avec vous. Oui, la notion de conflit est quelque chose que j'ai eu souvent à gérer dans le domaine de la santé par le passé. Il y a un moyen souvent d'arriver à gérer cette situation-là et de manière préventive. Dans le domaine de la santé et dans de nombreux domaines, on vous dira toujours que l'obligation de réussite n'est pas là, mais l'obligation de moyen est présente. C'est-à-dire qu'on va tout mettre en œuvre pour essayer de satisfaire le client ou le patient, peu importe, mais il n'est pas garanti qu'on va lui sauver la vie à ce patient-là et il n'est pas garanti qu'on va trouver l'information au client également. Et ça, c'est, à mon avis, très important quand on part sur une base contractuelle de bien préciser ça. Il y a des attentes qui ne pourront pas être remplies vraisemblablement. Question de moyens, question de profondeur, question de temps, question de source. Et lorsque c'est bien clair et qu'éventuellement c'est écrit dans un contrat, au moins la notion de conflit, on est à même de l'éluder ou en tout cas de diminuer le risque potentiel qui est présent. Parce que sans ça, il n'y aurait pas grand sportif olympique qui irait aux Jeux s'il n'était pas garanti d'avoir la médaille d'or. En fait, personne ne se battrait. C'est aussi simple que ça. Donc ça, c'est déjà une première chose. La deuxième chose, c'est qu'à défaut d'avoir vraiment trouvé la pépite d'or, la pierre rare qui va faire se paner de plaisir le commanditaire, on est quand même amené aussi à... monter tout un décorum, donner des explications qui vont autour de ça. On le sait déjà quand on va à l'école, que ce soit en primaire, secondaire, universitaire, avant de parler de Louis XIV, on va parler éventuellement de sa cour, de la France, de ses institutions. Donc il y a beaucoup d'autres choses. Ça s'appelle un gros brodé, étalé bien à large la confiture quand il n'y en a pas trop. Mais ça fait aussi partie des informations qu'on peut apporter et qui peuvent ravir également. Ça, on ne le sait pas. Mais ça aussi, on peut éventuellement glisser une petite clause dans le contrat en disant « mais vous allez être content de ce que je vais vous offrir », même si ce n'est pas pile-poil ce que vous souhaitiez. Voilà. Oui, on est toujours surpris par nos sources. Et puis, notre mandat, c'est de comprendre et potentiellement de mettre en valeur. Et ça, il n'y a pas de mal à mettre en valeur le rôle d'un individu, d'une organisation, d'un site, d'un événement. Ça rentre à l'intérieur de l'éthique de la chercheuse ou du chercheur. Ce qu'on ne peut pas faire, c'est de la promotion. Et là, il y a une espèce d'écart où le client peut se servir de nos recherches pour faire de la promotion, pour faire une lecture sélective de son histoire. Mais nos noms ne vont pas y être accolés. On ne peut pas nous demander de l'écrire, ce texte promotionnel-là. Leur personnel de communication est là pour ça, en principe. Donc, d'une certaine façon, on est là pour leur offrir un outil. On n'est pas là pour les juger non plus, parce que ça peut nous arriver aussi d'être irrités par notre sujet ou un individu ou même un client et d'y aller trop dur. Je veux dire, l'histoire n'est pas une science exacte, n'est-ce pas? Il y a toujours un peu de subjectivité dans notre tentative d'offrir une lecture objective des sources et des faits et des moments. Mais à ce moment-là, dès que c'est clair qu'on sera une espèce d'arbitre neutre, mais qu'on va leur offrir des choses qui leur seront utiles et qui pourront manier comme le veulent, on comprend mieux les rôles. D'habitude, en tout cas, c'est la façon que je pense que ça correspond à ce que vous dites, M. Noël, c'est-à-dire que si on ménage les attentes, on explique notre rôle, on diminue le potentiel de conflits ou du moins de malentendus majeurs à la toute fin. Ça peut arriver quand même qu'un client soit surpris ou qu'un client soit insatisfait. Puis là, à ce moment-là, on a peut-être à négocier la conclusion de notre projet et comment on va s'entendre sur un produit final et puis la fin de notre entente. Moi, en fait, dans mes plans de match, je prévois toujours un 25 % dans le nombre d'heures ou le nombre de jours pour les révisions, les adaptations, les vérifications additionnelles, parce qu'il y en aura toujours quand on a un client intéressé. Puis là, il faut déterminer, en fait, ce qu'on peut faire à l'intérieur de notre éthique, ce qu'on ne peut pas du tout faire. Puis moi, je l'utilise au moins deux fois par année, le mot censure. C'est-à-dire que vous ne voudriez pas me demander de faire de la censure, n'est-ce pas? Puis là, souvent, j'ai dit « Ah ben non, voyons donc, on ne vous demanderait pas ça. » Sauf que, en tout cas, quand on le formule en question, généralement, ça s'ouvre, puis on a une marge de manœuvre un peu plus large. Je vois que, Mme Mona, votre main est levée. Bon, en fait, c'était juste dans le même sens que vous, c'est qu'il ne faut pas non plus, on n'est pas des… Ce n'est pas des relations publiques qu'on est en train de faire, c'est une documentation, une factualisation d'une situation. Effectivement, il y a toujours un élément de subjectivité. On peut se croire le plus objectif possible, mais on a chacun notre bagage personnel. Et c'est une histoire. Même si c'est l'histoire qu'on raconte, la façon dont on va arrimer les blocs de cette histoire-là va faire… va déjà donner une tangente. Il y a énormément de types de clients. On n'en a pas beaucoup parlé, mais tout le monde n'a pas nécessairement le même genre de clientèle. Et puis, il y avait une dame qui a… Je pense que c'est Mme Desrochers qui se demandait, mais où est-ce qu'on trouve ces appels d'offres? Comment est-ce qu'on fait pour trouver des contrats? J'avais une suggestion peut-être à faire… Bon, moi, j'ai un groupe que j'anime qui s'appelle les 2000 Femmes de la Nouvelle-France, Plug et Honté, et dans laquelle j'avais un calendrier avec tous les appels d'offres. Je le faisais régulièrement toutes les deux semaines, avec tous les appels d'offres partout, que ce soit au Québec, ailleurs, en Europe, en Chine, partout. Et il y avait beaucoup de jeunes doctorants, surtout des étudiants, donc le réseau académique, qui s'y intéressaient. Mais on dirait qu'une fois que les gens ont déposé leur thèse, déposé leur mémoire, ils disparaissent dans la brume, on ne les revoit plus. Et je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas cette continuité, souvent… Souvent, en fait, on vit une mauvaise expérience à contrat et on n'a pas envie d'y revenir, soit parce qu'on a sous-estimé le nombre d'heures, puis dans la recherche en histoire, on sous-estime constamment le nombre d'heures de la recherche. En fait, c'est le nerf de la guerre, c'est là où on perd, où on gagne notre chemise. C'est dans l'estimation du nombre d'heures et de jours que prend la recherche, c'est dans les priorités aussi qu'on établit, dans la révision des priorités du plan de match. Ça, je vous dis, c'est crucial, je revois mon plan de match à tous les jours. À tous les jours, en réétablissant des priorités, en me disant, ah, cette source-là, finalement, j'en aurais pas besoin. Ici, il va falloir que j'aille un peu plus vite. Oh, finalement, celle-là m'a pris moins de temps que je croyais que je vais pouvoir allouer des ressources ailleurs, mais je travaille constamment dans mon tableau parce que sinon, j'y arriverais pas. Au-delà des marges d'erreur de 10 %, on perd sa chemise. Et puis, au début, c'est peut-être difficile à éviter, mais au fil des ans, il faut vraiment s'habituer un peu à cette façon-là. Pensez, en fait, je vais laisser Mme Duchesne et M. Vimon commenter parce que je vois que leur main est levée depuis quelques minutes. Oui, c'est par rapport au délai. Si dans un contrat, on dit à telle date, il faut livrer, mais si finalement, nous, on dépose quelque chose, mais on est en attente du feedback pour pouvoir livrer le produit final. Mais si c'est comme une soupe puis ça s'étend puis qu'on ne nous a pas prévenu, comment on peut bien établir l'entente pour ne pas qu'on se fasse prendre justement par ça? Parce qu'on me dit, c'est normal qu'il y a toujours des retards. Contrat. Oui, moi, j'ajouterais le contrat. En fait, souvent, mes contrats, ce sont des courriels où la proposition est envoyée puis elle est acceptée puis on revient à ce courriel-là. C'est une autre forme d'entente. Mais en fait, s'il y a des délais, souvent, moi, j'essaie de négocier le délai le plus, pas le plus long possible, mais c'est-à-dire où j'ai une marge de manœuvre parce qu'il y a toujours des imprévus dans le programme de travail. Il y a parfois moyen aussi, si on a absolument besoin de livrer une partie de la marchandise plus tôt, de livrer une partie de ses résultats et puis ensuite de décaler une autre partie ou une révision à plus tard, quand les délais sont très serrés. Je vous dirais, là aussi, il faut vraiment poser les questions par rapport aux besoins du client. Vous avez besoin de quoi, à quel moment, puis de quelle façon est-ce que je peux mieux vous rendre service d'une certaine façon tout en respectant notre plan de travail. Puis souvent, on finit par s'entendre. Mais je vous dirais, essayez d'éviter de faire ça par courriel, parce que des conversations par courriel, ça ne mène nulle part autre que le conflit. Je vous dirais, essayez d'avoir une conversation orale. Vous risquez de comprendre des choses, des contraintes, des besoins que le client ne partagerait pas à l'écrit, mais qui, à l'oral, vous offriraient le contexte pour trouver la solution. M. Vimon, vous venez commenter. On ne vous entend pas. Effectivement, en activant le son, ça va mieux. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis jeune diplômé en maîtrise en études québécoises à courriel. J'avais, dès cet été, un premier contact avec une société d'histoire pour faire un gros projet. Bon, finalement, ils n'ont pas eu les financements et j'avais plusieurs questions par rapport à ça. Premièrement, la personne m'a demandé si je connaissais des organismes de financement. C'est-à-dire que j'étais étonné que ce soit à moi de savoir ça. Puis bon, j'ai été pris le cours parce que je ne savais pas. Je connaissais des financements académiques, que j'avais des financements privés. C'est un autre jeu. Parfois, c'est les mêmes ministères, mais ce ne sont pas les mêmes programmes. Oui, j'ai donné ce que je savais, mais je n'ai pas eu de nouvelles depuis. Et souvent, on va nous demander d'écrire des demandes de subventions. Moi, j'accepte de le faire en collaboration. C'est-à-dire, souvent, je n'ai pas l'expérience de faire des budgets déclinés extrêmement compliqués pour répondre aux demandes des bailleurs de fonds, mais je peux vous fournir un développement sur le type de recherche que je mettrai. Donc, je peux peut-être répondre à deux ou trois cases, puis vous offrir un budget des besoins. Ça me prend quelques heures. Puis souvent, c'est le meilleur moyen de décrocher un contrat qui est dans les milliers de dollars, et peut-être même 10 à 20 000, c'est par les demandes de subventions parce que souvent, les organisations avec qui on veut travailler n'ont peut-être pas plus que des fonds de tiroirs à nous offrir. D'ailleurs, les fonds de tiroirs, il faut aller les chercher au mois de janvier, puis au mois de février lorsqu'on est en train de boucler des années financières. C'est à ce moment-là, souvent, qu'on a des surplus qu'on a besoin de dépenser au 31 mars. Donc, il y a un moyen d'aller chercher de l'argent comme ça. Mais si on veut avoir des projets de plus grande envergure, des projets qui vont nous faire travailler plusieurs semaines, plusieurs mois, souvent la participation à la demande de subventions peut nous permettre de travailler pour ces organisations-là et rendre la proposition plus recevable. Parce que ce n'est pas que l'organisation n'a pas envie de vous embaucher, c'est qu'ils n'ont pas les moyens, ou ils ne peuvent pas nous payer très bien, alors qu'avec une subvention, on peut proposer des sommes forfaitaires pour la recherche, pour l'écriture, pour la conférence, pour la mise en valeur et tout et puis obtenir des conditions de travail quand même assez respectables que l'organisation ne peut pas nécessairement se permettre. Mais apprendre à connaître ces programmes de subventions-là, au moins qu'on soit en mesure de connaître les programmes avec lesquels nos clients travaillent et veulent travailler, ou connaissent très bien, ou ont de l'expérience à décrocher comme subvention, c'est de l'or en bord, c'est clair. Il faut juste faire attention au niveau des subventions, c'est que ce n'est pas tous les organismes qui sont légalement habilités à recevoir une subvention. Pour ce qui est des sociétés, M. Vimon, peut-être, je vous glisse dans l'oreille, il y a une fédération qui s'appelle la Fédération Histoire Québec, qui chapeaute à peu près 303, 304 fédérations Sociétés d'Histoire au Québec actuellement, et leur directrice générale est en mesure de vous donner toutes les informations possibles et imaginables sur l'obtention de subventions. Donc, c'est la personne ressource, elle s'appelle Marie-France Charrette, c'est la personne ressource à qui parler dans ce genre de situation-là. Très bien, merci. Du conseil, Mme Desrochers, vous aviez votre main levée. Oui, c'est une question, c'est, en fait, c'est dans la négociation d'un contrat, c'est la question des frais qui sont rattachés à l'exécution d'un contrat, comme par exemple des frais de déplacement, des frais de reproduction de documents, des choses comme ça, qui ne sont pas toujours prévisibles, de quelle manière qu'on doit les traiter? C'est une très bonne question. Souvent, il faut se laisser une marge de manœuvre, donc il faut peut-être gonfler justement les besoins parfois un petit peu pour permettre un peu d'imprévus. Il y a toujours moyen de revoir une entente lorsque les besoins ont changé. Pardon? Ça peut être budgété à la soumission. Ça, ça fait l'objet d'un point spécial à la rencontre de brief de projet. Le développement du projet, quand tu dis je vais vous préparer une soumission, il va y avoir tel, 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 tel point dedans et il y a toujours un frais que déplacement, photocopie, etc., etc. Puis, selon le projet, mettez-vous entre 50 et 100 dollars? Donc, ça tombe comme une mauvaise surprise. Oui, oui, minimum, mais là, c'est ça, on part avec ça. Oui. Grosso modo, moi, je ne charge pas pour mes déplacements à l'intérieur de 100 kilomètres de mon point de travail. Mais au-delà du 100 kilomètres, je charge un kilométrage de voiture qui est 43 sous du kilomètre. Alors, puis si je dois prendre le train ou l'avion, bien, ça fait partie de la gaine aussi dans les fonds d'archives. Puis, règle générale, une journée dans un fonds d'archives, moi, ça me coûte à peu près 50 dollars de photocopie à chaque fois. Ça fait que, il faut le voir comme ça. Oui, surtout si, puis en fait, c'est une question lorsqu'on est en train d'élaborer le budget. S'il y a, parfois, l'organisation va avoir des budgets pour des frais de bureau comme ceux-là. Puis, il se peut qu'il préfère faire un compte de dépense pour cet aspect-là. Ce n'est pas toujours le cas. Souvent, on va préférer signer un seul chèque au contractuel. Mais, on peut poser la question. Puis, si ça peut dégager des sous pour nous permettre de faire de la recherche et de l'écriture, ça vaut la peine, parfois, de poser la question. Est-ce qu'on a répondu à votre question? Oui? Oui, tout à fait. Je vous remercie beaucoup. Ah, super. Renaud Vimon. Oui, bien, là-dessus, j'avais juste une question très pratique. Moi, j'avais mis dans mon offre de service. J'avais mis « seront facturés les frais, les heures réellement travaillées et les frais réellement encourus ». Est-ce que ça a une valeur légale quelconque ou on peut me dire « tant pis, non, non, c'était le fort. » C'est-à-dire que ça peut arriver de devoir renégocier un contrat. Oui, surtout dans des grandes tâches. Ça peut arriver, ça peut prendre du temps aussi. Mais souvent, je pense que si les deux parties cherchent à s'entendre, bon, la règle d'or, c'est de couper la poire en deux si vraiment on est devant un imprévu qu'on a en partie causé par l'inadvertence. Mais en tout cas, ça peut arriver. C'est la règle d'or, mais d'une certaine façon aussi, il faut mieux comprendre les besoins. Parfois, il faut avoir une conversation pour dire « OK, vous avez besoin vraiment de quoi? Comment est-ce que je rajuste mon plan de travail? Qu'est-ce qui vous heurte le plus dans cette conclusion-là que j'aurais besoin de prendre en compte? » Parce que souvent, dans les malentendus, c'est qu'il y a un élément qu'on n'a pas compris au niveau des besoins du client. Et il y a des choses qu'on peut faire vraiment. Ce n'est pas un match à somme nulle quand on est en train de négocier un contrat ou renégocier un contrat. Il y a un moyen d'avoir, de reconnaître, de circonscrire des intérêts communs et de travailler dans ce sens-là, même si, bien sûr, on ne veut pas dire n'importe quoi. On a quand même besoin de demeurer fidèle à notre profession. Serge, je vais t'engager pour négocier mes contrats. Il ne faut surtout pas s'engager dans des domaines où on n'est pas à l'aise. Dans un premier contrat comme ça, si c'est un domaine dans lequel vous n'avez jamais fait de recherche, que vous ne connaissez pas, que vous partez en bas de l'échelle, c'est un peu dangereux de fixer des barèmes. Vous êtes mieux, à ce moment-là, de faire vos premières dents dans des contrats moins payants dans des sociétés ou peut-être d'écrire des articles. Publiez, faites votre nom là-dessus, faites votre base de recherche puis ensuite, vous êtes capables d'amonayer. Mais prendre un contrat dans un domaine, moi, par exemple, je ne prendrai jamais un contrat pour parler de la milice au 19e siècle, Mars et Vénus. Par contre, dans les domaines où je suis à l'aise, où j'ai déjà une recherche d'effectuer, bien là, à ce moment-là, je suis capable de dire, ça va me coûter à moi tant d'heures puis j'ai capable de le faire en temps de jour. Quand on commence à se poser les questions, combien il faut charger, la question qu'il faut d'abord se demander, est-ce que je connais le sujet? Et est-ce que j'ai besoin d'être formé? Parce que souvent, je vais parfois accepter, je suis entièrement d'accord avec ce que vous venez de dire, parfois on va accepter un mandat qui est dans un domaine connexe ou du moins qui n'est pas exactement dans notre expertise, mais pour lequel on a certains outils. Dans le calcul d'un taux journalier, je pense qu'il faut prendre en compte la formation. Si on est en train de commencer et qu'on a besoin de se familiariser, peut-être le taux journalier idéal de 400 $ n'est pas possible dans un contrat comme celui-là parce qu'on va avoir besoin de consacrer plus de temps à sa formation. Donc, si on est capable de rester à l'intérieur de notre expertise, c'est l'idéal. On peut probablement facturer du 60, 70, peut-être même 80 $ de l'heure ou comme je le disais, un 400 $ par jour. Mais si on est dans un domaine connexe ou on a besoin d'apprendre des choses, bien là, il faut peut-être revoir à la baisse le taux horaire. Il y a aussi l'expérience de travail. Quand on est en train de calculer un taux horaire, en fait, utiliser ce qu'on offre à l'université, par exemple, si vous êtes à la maîtrise ou au doctorat, vous faites payer quel taux horaire pour faire de la recherche. Bien, c'est un moyen, c'est un point de référence sur lequel vous pouvez vous baser. Ça a l'air de quoi embaucher un expert dans ce domaine-là lorsque vous avez un PhD. Il faut le prendre en compte si vraiment on demande des détails. Mais souvent quand on propose une somme forfaitaire pour un aspect d'un projet, sans parler de taux horaire ou de taux journalier, on ne pose pas de questions. C'est le prix qui est affiché. On peut donner à peu près le nombre de jours que ça va prendre. Bien sûr, en ne mettant jamais plus que cinq heures facturables parce que, en fait, ça, j'ai appris ça des avocats. Eux vont se dire, dans une journée normale pour un consultant, il y a du travail d'administration, de déplacement qui n'est pas rémunéré. Quand on parle d'un taux horaire ou d'une journée facturable, on ne parle pas de la pleine journée du salarié de sept heures ou huit heures. Il faut peut-être plus parler de cinq ou six parce que c'est la moyenne d'heures d'efficacité qu'on a quand on est en train de faire de la recherche sur une culture. En tout cas, c'est le conseil que je vous fais. Si vous souhaitez, là encore, vous donner une marge de manœuvre pour absorber certains imprévus parce que, en histoire, il y en a toujours. D'ailleurs, Serge, je suis content que tu aies soulevé la question d'heures de travail parce que, je ne me le cache pas, je suis fils d'ouvrier, je suis tellement habitué à du 9 à 5 plus d'overtime au moulin assis que, comme intellectuel, je m'épuise en train d'essayer de refléter ces heures-là. Alors, c'est très bon de savoir qu'à un moment donné, tu es un être humain, tu n'es pas un robot. Il faut bien mesurer son temps. Je vois qu'il est 19h32. Il n'y a pas une autre activité qui est prévue, mais je sais que vous avez sans doute autre chose à faire pendant votre soirée. Donc, je prendrais peut-être quelques dernières questions, surtout ceux qui, peut-être, n'ont pas eu la chance de parler ce soir. Je peux encore être là une dizaine de minutes. Donc, la parole est à vous s'il y a des points qu'on n'a pas couverts aujourd'hui. Je vois la main de M. Noël. Allez-y. Dans le contrat de travail, est-ce qu'on doit envisager aussi des notions de copyright, de droit d'auteur? Est-ce que c'est souhaitable, souhaité, obligatoire? En fait, je précise toujours que je souhaite que je sois nommé comme auteur de mon travail et que je puisse m'en servir dans d'autres recherches. D'habitude, ça ne pose pas vraiment de conflits. Moi, j'ai déjà eu un client qui m'avait demandé, mais est-ce qu'on peut dire cette organisation présente ce titre-ci par l'auteur? En tout cas, là, ça va. Si on peut être reconnu comme auteur auprès du programme de droits publics, du Conseil des arts ou auprès de Copybeck, là aussi, ça permet d'avoir des maigres redevances pour des ouvrages qui sont publiés, mais si on usurpe notre travail et qu'on n'est pas identifié, je ne sais pas pourquoi on voudrait le faire, d'ailleurs, parce que, je veux dire, d'une certaine façon, quand c'est signé par une historienne ou un historien avec une certaine autorité expertise dans le domaine, on a envie de dire que ce texte a été écrit puis valide ces résultats-là ou valide, alors que si c'est l'organisation qui devient l'autrice, bien, si ça devient juste un travail de communication. Je peux mettre mon chapeau d'avocate. Quand on parle de droit d'auteur, on parle de deux choses. Le droit moral, qui appartient à l'auteur à vie, et le droit économique. Alors, le droit moral va toujours vous appartenir. Votre texte est à vous, à moins que vous ayez plagié. Ça se fait de plus en plus, malheureusement. Bon. Le droit économique, quand vous faites une commande pour quelqu'un, ce droit économique-là est cédé ou à l'employeur, si vous travaillez pour un employé, vous êtes employé, ou à la personne avec laquelle vous formez votre contrat. Maintenant, si ce n'est pas un lien d'employeur-employé, c'est vraiment un contrat-contrat, généralement, ça se négocie. À tout le moins, comme dit M. Dupuis, une reconnaissance. Parfois, on va vous le refuser pour toutes sortes de raisons. Si vous travaillez sur un scénario, ce n'est pas évident que votre nom va être dans le générique tout le temps. Vous devez le demander. Puis, des fois, ce n'est pas une bonne chose, parce que ceux qui ont travaillé sur certains films que je n'aimerais pas, historiques récemment, bon, Joseph, c'est de quoi je parle, ils ne voulaient pas tellement avoir leur nom en générique quand ils ont vu le produit fini, je vais vous le dire. Alors, ça, c'est quelque chose que vous devez jauger, mais ça se moneille. Si votre nom n'est pas là, ça va être plus cher. Oui, oui, oui. C'est une excellente précision, merci. Et moi, ça m'est déjà arrivé, en fait, que le client demande la totalité de la redevance. Ça m'est déjà arrivé que le client ne la demandait pas du tout. Donc, j'ai pu la retenir. Puis, ça m'est déjà arrivé que j'ai eu à la partager. Donc, j'ai vécu les trois scénarios. Puis, c'est ça, comme vous le dites, ça se négocie quand on n'est pas employé, effectivement. Voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ou points que vous sentez qu'on n'a pas suffisamment couverts ce soir? Le réseautage, on n'est pas tous, on finit toujours par se faire une niche dans un domaine dans lequel on est plus confortable que d'autres. Un exemple, moi, tout ce qui est soldats, etc., je pense suite à Joseph. Bon, voilà. Et par contre, tout ce qui est l'histoire des femmes, les gens ont plutôt tendance à penser à moi. Donc, il faut avoir ce réflexe de dire qu'on n'est pas tout seul, il y en a d'autres. Et c'est le fun de pouvoir réseauter avec d'autres professionnels, d'autres personnes qui sont bien assis dans leur domaine et qui savent de quoi ils parlent pour pouvoir, quand on a un client qui nous appelle et qui nous dit « j'aurais besoin que tu me fasses… » ben non, c'est pas dans mes cordes, mais je peux vous référer à un tel ou une telle. Puis, on se renvoie à l'ascenseur. Un exemple parfait, cette semaine, quelqu'un m'a, cette semaine-là, moi-ci, quelqu'un m'avait contacté pour un anniversaire qui avait rapport à l'Ontario français, mais des années 60. Moi, je ne sais pas, je vais référer ça depuis. Oui, c'est ça. Puis, je travaille avec Joseph régulièrement aussi pour des contrats de révision pour qui… Surtout quand j'écris sur le 16e ou le 17e siècle, non, le 17e, 18e, c'est-à-dire. Et puis, c'est ça, c'est pas du tout ma période. Donc, je… Puis, en fait, souvent, parce qu'on ne l'a pas soulevé, le point de la sous-traitance, souvent, si on est capable tout simplement de l'expliquer, j'aimerais faire vérifier ou valider ça par un expert sur le domaine connect, souvent, c'est apprécié et ça passe comme une nette à la poste. Il faut parfois poser la question, surtout si on est en train d'affecter des ressources, puis on va partager une certaine autorité pour le document. Mais généralement, c'est vu comme un plus, en fait. Puis surtout, si on a envie de travailler avec quelqu'un ou on a envie d'optimiser des ressources, si on veut embaucher des étudiants puis il y a une partie qui n'a pas besoin d'être fait par nous, ça peut être vu comme un plus par un client. Puis parfois, c'est moins ennuyant. C'est intéressant de travailler avec des gens qui peuvent nous revoir puis améliorer notre travail. Donc, quand on peut le faire et quand c'est souhaitable, c'est pas toujours souhaitable, ça peut compliquer les choses, faire de la sous-traitance ou faire de la co-écriture. Donc ça, il faut le prendre en compte aussi. C'est pas pour tous les projets. Mais quand une personne a une expertise pour améliorer le résultat final, là, c'est généralement très, très bien reçu. Pas hésiter de monter des équipes. Non, puis on n'a tellement pas été formés pour faire ça quand on fait des dissertations puis des mémoires et puis des thèses. On a la relation avec le directeur puis avec les collègues, c'est excellent. Oui, Félix Beaulieu, puis ce sera sans doute le commentaire de la fin. Il y avait Julie. Ah, il y avait Julie aussi. OK, je vais essayer de vous prendre les deux. Allez-y. Moi ou Mme Duchesne? Oui, 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 allez-y. Vous n'avez pas eu la chance de parler encore. OK, ouais. Ouais, donc moi, je suis pas historien, mais j'étais quand même intéressé par la conférence. Je fais une maîtrise en études anciennes puis je travaille plus en littérature. Je m'intéresse beaucoup aux langues anciennes puis je travaille sur plein d'anciens. Puis je me demandais en fait pour l'établissement du temps de match, c'était quoi, si vous aviez peut-être des trucs à nous donner là au départ, vous disiez que c'était important puis c'était souvent comme le truc le plus important au départ qui faisait souvent si ça passait ou ça cassait. Fait que je me demandais si vous aviez des trucs spécifiques à nous donner là, peut-être des petits conseils. L'écriture prend du temps et la recherche prend du temps. Bien choisir ses sources aussi. Si c'est une source numérisée, haussérisée, souvent dans un contrat, ça va beaucoup aider parce qu'on peut trouver des résultats beaucoup plus rapidement. Et l'écriture, il ne faut jamais sous-estimer le temps que ça prend, le temps de l'écriture, de la révision. Il faut connaître son style d'écriture. Moi, il me faut à peu près trois versions pour que j'aime. Mais pas tout le monde est pareil. Donc, bien connaître en fait la manière que vous travaillez va vous permettre d'estimer le temps que ça vous prend. Puis faites-en l'expérience, mesurez-le pour un projet. En fait, moi, le meilleur et le pire projet que j'ai fait de ma vie, c'était mon premier projet de livre en commande où je devais mesurer chaque tâche. Et puis, c'est à ce moment-là que j'ai compris qu'écrire un livre, c'est un projet d'un an au minimum. Et puis, c'est ça. On parle de pas de dizaines, mais des centaines d'heures pour chaque tâche. Si c'est un article, c'est un peu moins. Si c'est une conférence, c'est un peu moins encore. Mais il faut se familiariser puis être à l'aise avec ces chiffres-là. Pas en exagérant le temps parce que là aussi, il y a toujours un risque de ne pas décrocher le contrat car ça a l'air exagéré. Mais si on est capable de bien expliquer le temps que ça prend, d'offrir un résultat de qualité et d'être à l'aise avec ce qu'on présente, eh bien, on risque de nous faire confiance. Mais je vous avouerai que c'est pas évident qu'on fait ça une première fois. Mais mesurez-vous. Si vous avez pas commencé à le faire encore, commencez-le pendant vos études. Ça vous sera un outil d'une valeur incalculable quand vous allez commencer à négocier des contrats. Ah, merci. Savoir arrêter aussi. parce que la trappe, c'est la recherche. Ah, puis tu sais le « and then », « and then », c'est, tu peux te lancer dans une recherche, c'est un vortex, tu disparais dans la brume puis tu reviens pas pendant trois ans. Faire un plan de maths, ça veut également dire, tu te fais comme pour un livre, tu te fais ta table de quoi tu veux parler, tes sujets. Vas-y avec trois points en partant. Puis après ça, tu fais ton développement et tu dépenses pas une page de huit et demi par once. Pour appuyer, Mona, finalement, quand t'as des limites, finalement, souvent ton projet s'en tire mieux parce que t'es pas en train de te laisser perdre dans toutes les méandres potentielles, mais tu te restes focussé. Le bonbon. C'est ça. J'appelle ça « assurer ses arrières ». À tout moment, on est capable de livrer une certaine part du produit. Si on a encore du temps, en plus, on peut aller plus loin. Si on a du temps à se perdre, mon Dieu, on va jusqu'aux limites de ce qu'on peut, mais toujours être à même de livrer, appliquer quelque chose à n'importe quel moment presque. Oui, oui. Donc, Julie Duchesne. Oui, c'est une amie qui m'a conté ça. Elle était sous-contractante et dans le projet, ils avaient sous-estimé le prix de la garnote. Et donc, on lui a demandé de baisser son salaire. Mais là, ça devenait indécent. Donc, ça se dit non, il y a une limite, à un moment donné, c'est l'exploitation. En fait, c'est ça. C'était qui la responsabilité de l'imprévu dans ce cas-là? Est-ce que c'est vraiment la responsabilité du client ou du contrat actuel? Comme je l'ai dit, parfois, il faut couper la poire en deux pour s'entendre, puis complu. Puis parfois, un bon contrat, c'est un contrat qui est terminé parce que l'exploitation, il faut parfois faire un ajout. Parfois, il faut demander d'autres argents. Quand c'est un éprévu comme celui-là, si on est capable de justifier, souvent, on va être réceptif. Les bons clients vont l'être, vont trouver un moyen pour ne pas nous causer des maux de tête. Mais il faut expliquer le mal de tête aussi. Il faut le dire. Vous savez que vous seriez en train de me faire travailler pendant une semaine sans salaire. Puis là, vous êtes-tu un salarié, puis il va y avoir un malaise. Ils vont dire, OK, je ne vais pas vous en demander plus. Je suis contente que tu aies dit un salarié parce qu'il y a quand même une réalité à laquelle les femmes sont encore confrontées. On va probablement plus facilement demander à une historienne de réduire son salaire ou de prendre un cachet moindre qu'à un historien. Mesdames, laissez-vous pas faire parce que, finalement, votre expertise est égale. Vous avez les mêmes capacités, vous avez les mêmes connaissances, font si fort. Et quand quelqu'un vous arrive, après que le travail est fait en vous demandant de réduire votre salaire, le réflexe à ce moment-là, c'est de dire, mais tu sais, étant donné que les conditions étaient plus difficiles, moi, je te demande plus maintenant. Oui. Et moi, je vais faire la distinction aussi entre des corrections, c'est-à-dire si on a fait des erreurs dans notre travail, où là, finalement, je pense qu'on doit assumer une bonne partie des frais pour quelque chose comme ça. Quand c'est un approfondissement, il faut le représenter de cette façon-là en disant, bien, vous demandez du nouveau travail, ça me fait plaisir de le faire, mais il faut s'entendre sur la tâche très spécifique. Vous avez quelles sortes de moyens? Voici ce que je peux vous offrir avec ces moyens-là. Et puis, on fait un addenda à notre entente, ou carrément une nouvelle entente, si c'est tout simplement un échange de courriel. Mais il faut s'assurer, justement, de ne pas se retrouver dans un piège comme celui-là. L'erreur que j'ai faite dans ma première grande commande, c'était de ne pas préciser suffisamment comment on allait structurer la période de révision. En fait, on ne l'avait pas totalement prévue, puis finalement, la période de révision a duré aussi longtemps que la période pour écrire le livre. Donc, en fait, je vous conseille de l'encadrer, là aussi de ménager les attentes et de rendre clair que des corrections, ça va. On peut nous demander de travailler pour pas grand-chose dans un cas, dans des cas très spécifiques comme ceux-là, mais quand on nous demande du nouveau travail, il faut que ce soit rémunéré d'une façon quelconque. C'est à ce moment-là, en fait, dans un projet de livre que j'ai déjà entré dans la renégociation ou la négociation de la fin du contrat, la question de la redevance. C'est de cette façon-là que j'ai accepté un taux moindre pour l'adenda à la fin du contrat en disant, bien, écoutez, ça vous coûtera moins, mais vous n'auriez pas cette redevance-là, puis on a dit OK. Donc, en tout cas, on n'a pas appris ça à négocier des contrats comme ceux-là, mais d'une certaine façon... Mais quand on est diplômés en histoire, ça peut avoir partie de notre environnement, mais... Juste demander, est-ce qu'on peut avoir les instructions le plus tôt possible? L'an passé, j'ai, surtout avec la COVID, j'ai eu back-to-back deux contrats. Il y en a un, ça a pris un an avant qu'on me dise quoi faire, et un autre, ça m'a pris tout l'été avant qu'on me donne les instructions, et rendu là, je suis en train d'enseigner quelque part, fait que là, j'étais à cheval entre trois projets en même temps pour lesquels je m'étais déjà fait payer, mais j'étais en train de cogner à la porte comme, je peux te voir les instructions, je peux te voir les instructions. Fait que là, dorénavant, je suis comme, OK, même si j'apprécie me faire payer à l'avance, donnez-moi les instructions en même temps. Oui, oui, oui. Oui, c'est ça, puis qu'on ne commence pas les travaux avant que justement on se soit entendu vraiment sur la tâche, puis un échéancier approximatif. C'est très important, effectivement, de le clarifier. Puis même si c'est un professeur, puis excusez-moi s'il y a des professeurs d'université dans la salle, ce sont souvent les personnes qui sont les plus intimidantes aussi, qui n'ont pas eu, qui ont eu la chance de devenir professeur, qui n'ont pas eu à travailler à contrat, ou si oui, pas très longtemps, qui ne comprennent pas cet univers-là, puis qui vont être impatients vis-à-vis de certaines questions. Ça prend un certain courage pour dire, oui, mais OK, c'est ça. Donc, quelle est ton entente, quelle est la condition? En tout cas, on est dans un rapport de force qui nous est défavorable dans un cas comme celui-là souvent. Il y en a, j'ai travaillé avec des universitaires qui ont été excellents, mais j'ai aussi des expériences qui étaient particulièrement pénibles. Là aussi, je ne les nommerai pas. Ça aurait été le fun qu'on puisse comparer les prix dans le marché qu'on rencontre. Par exemple, si un éditeur tape-poche pour faire une relecture d'un roman historique ou une relecture d'un essai historique, puis qu'il t'offre 250, littéralement 250 $ pour la relecture, moi, je dis non. Ça me paraît absolument absurde parce que je sais que je vais mettre, outre la lecture du livre que je n'ai peut-être pas envie de dire finalement, un bon 10 heures de travail juste à faire le tour. Par contre, il y a des scénaristes qui dérochent à 50 $ de l'air, puis tu m'appelleras quand tu auras fini. Ça, c'est aussi épeurant. Ça tombe dans les mêmes contrats que toi. Tu ne sais pas par où les prendre, ces contrats-là, parce que tu ne sais vraiment pas ce qu'ils veulent, puis eux autres non plus ne savent pas. Non. Alors, des fois, il faut prendre le tour par les connes puis dire, voilà, je t'offre. C'est justement là qu'il faut s'asseoir, prendre le 45 minutes ou l'air puis faire le plan de match pour le client. Il va l'apprécier en disant, ben voici, si j'ai bien compris le mandat que tu veux me confier, je ne vais pas dire que tu l'as accepté déjà, le mandat que tu veux me confier, tu as besoin de tac, 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 toujours tes trois points. On est cartésien, on ne l'est pas. Puis moi, je peux te faire ça. Je t'offre telle chose pour rencontrer. Ça, maintenant, si ce n'est pas ça, ben à ce moment-là, il faudrait que tu m'en parles. Oui. Excusez-moi, j'ai eu un plan de mémoire, là. Attendez, ramenez-moi au sujet, là. Excusez-moi. Lire des livres, faire de la relecture de livres. Oui, en fait, j'allais dire ça. Souvent, on va vous proposer des recensions d'ouvrages qui viennent de paraître dans votre domaine d'expertise. Puis en fait, quand on est aux études puis on est boursiers ou boursières, je dirais que ça va. Ça fait peut-être partie de l'apprentissage, là aussi, de sa formation. Mais quand on a son diplôme, je dirais que c'est un peu comme du travail non payé, à moins que ça s'inscrive dans la formation qu'on voit. Donc, je vais peut-être accepter, moi, d'en faire un ou deux par année parce que je considère que c'est ça. Cet élément-là, j'ai besoin d'en prendre acte. J'ai besoin de lire ce livre-là. Puis là, je vais accepter de le faire parce que c'est très près de mes recherches. Puis en fait, j'allais devoir le lire à un moment donné de toute façon. Donc, celui-là, je vais l'intégrer dans mon programme de travail. Mais un 250 $ pour prendre acte d'un livre dont on n'a pas entendu parler, qui n'est pas nécessairement dans notre domaine, c'est probablement pas assez. Donc, il faut souvent les refuser. Il faut peut-être se contenter de dire aussi qu'il y a des gens qui ont des salaires pour faire ce travail-là. Puis dire, bien, regardez, ça, c'est le genre de travail que les salariés peuvent faire. Puis je vous réfère à cette personne-là. Ce n'est pas facile de refuser du travail comme ça parce qu'on est flatté, qu'on nous approche, qu'on nous propose la tâche, qu'on pense que ce qu'on a à dire ou ce qu'on pense a de la valeur. Il ne faut pas hésiter de dire non. Il ne faut pas être discipliné, oui. C'est ça, parce qu'il y a une valeur intrinsèque à notre réputation aussi. Puis si tu te donnes une réputation de travailleur abé, bien, tu ne pourras jamais, on ne pensera jamais à toi pour un contrat payant parce que toi, tu ne fais pas partie de cette croûte-là. il faut t'établir aussi, là. Et ironiquement, dire non, parfois, ouvre des portes parce que la personne voit, oh, il est sollicité, il n'a pas le temps. C'est ça. Donc, ceux qui ont peur de dire non, de craindre qu'on va t'oublier en disant, bon, ça ne l'intéresse pas un tel, bon, bien, je vais arrêter de le contacter. Tu sais, ce n'est pas vrai du tout. Les gens comprennent, ah, OK, non, il est en train de juger son temps disponible. Je veux savoir le dire gentiment, là, mais c'est ça, tu sais, à un moment donné, il y a aussi qu'il faut pouvoir gérer son temps et redonner. Il y a beaucoup de bénévolat qui se fait malgré tout, là, mais il faut avoir les moyens de le faire. Et si tu ne fais que du bénévolat, tu n'es pas en affaire. Un client, c'est quelqu'un qui utilise ses services et qui paye pour tes services. Si tu veux faire du bénévolat, vas-y. Ne soyez pas gêné de demander un reçu pour fin d'impôt. Cette société peut émettre des reçus pour fin d'impôt. Alors, tu vas faire une conférence pendant une heure et demie à, je ne sais pas moi, l'Université de l'Âge d'Or. Demande un reçu pour fin d'impôt. Parce qu'en bout de ligne, quand tu vas faire ton rapport d'impôt, bien, ça va être utile. Justement, question niaiseuse, qu'est-ce que ça donne sur le rapport? Comme c'est, disons, tu donnes une heure, c'est qu'est-ce que ça donne comme soustraction à ton impôt? Bien, c'est que si tu as quantifié ton heure comme valant, on va dire, 60 $ de l'heure, là, je ne travaille pas à l'heure, alors. Mais quantifie ton truc. Toi, on t'émet ton chèque, tu l'endosses et tu le redonnes. Et tu as reçu pour fin d'impôt. Et quand tu fais ton rapport d'impôt à la fin, bien, c'est une charité, c'est un don, ça va dans la rubrique don charité. Donc, ça peut te permettre de réduire un peu tes impôts si tu as le plaisir d'en payer cette année-là. Ce qui n'est pas toujours le cas dans tout le monde, quand on a des dépenses. Oui, puis on n'a même pas eu l'occasion, justement, de parler de budget et de dépenses admissibles non plus. Quand on travaille à son propre compte, on est un travail autonome, puis il y a beaucoup de dépenses au niveau des déplacements, de l'alimentation, de la connexion Internet, des livres. Il y a toutes sortes de choses qui peuvent être considérées comme des dépenses. Puis, en fait, avoir un comptable, ça ne coûte pas super cher non plus. Soumettre un tableau Excel, puis ses feuillets, ça peut coûter à peu près 400 $. Ce n'est pas un frais qui est énorme pour le nombre de choses qu'on peut déduquer. Et c'est déductible, mais le nombre de choses de dépenses connexes ou qui font partie de notre quotidien, qui peuvent être déduites, ça vaut souvent la peine, surtout si on arrive à vivre de ce domaine-là. Ça, ce sera le sujet d'une autre conversation, puis peut-être qu'on la fera avec un comptable l'année prochaine. Mais écoutez, je vois le temps qui avance, il est bientôt 20 heures. Je vous remercie de votre présence, de votre générosité aussi, d'avoir participé, puis parlé aussi ouvertement des beautés puis des défis de ce monde-là, de l'histoire à la fige. Donc, je vous remercie. Je crois que c'est moi qui vais vous dire au revoir ce soir, puisque je suis co-animateur. Mais en tout cas, bonne continuité pour les rendez-vous d'histoire. Au plaisir de vous revoir très bientôt. Très intéressant. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Sous-titrage ST' 501